Bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de quand vous allez écouter ou voir ou participer à cette vidéo. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est ma femme qui m'a donné l'idée, encore une fois, de ce webinaire, de ce qu'on appelle l'hédonisme à court terme. Alors, hédonisme, c'est un mot grec qui, en fin de compte, veut dire la recherche du plaisir. C'est une philosophie grecque, de la grecque ancienne, qui disait, en fin de compte, qu'il fallait rechercher les plaisirs, que ce soit les plaisirs sexuels ou les plaisirs de l'âme, ou les plaisirs... En fin de compte, la vie était faite pour qu'on recherche les plaisirs. Donc, c'est l'hédonisme à court terme, c'est, en fin de compte, la recherche du plaisir à court terme. Bonjour Véronique. Apparemment, le chat fonctionne aussi très bien. Je vais commencer par la fin, en fin de compte, pour une fois. Et c'est-à-dire que ce qu'il va falloir faire, ou le meilleur principe à utiliser, est composé, en fin de compte, de deux principes. C'est de vivre comme si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, mais, attention, parce qu'il y a un 2, et le 2, c'est vivre comme si vous alliez vivre pour toujours. Si vous pouvez combiner ces deux pensées, et ça, on y reviendra exactement à la fin de ce webinaire, si vous pouvez combiner ces deux principes, alors, vous avez tout bon. Maintenant, ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire toujours remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire, ou surtout devrait faire aujourd'hui, c'est, en fin de compte, le principe numéro 2. Vivre comme si vous alliez vivre pour toujours. En fin de compte, il y a toujours le temps pour faire ceci, pour faire cela. Il y a aussi demain, il y a aussi après-demain, etc., etc. Ce qui, en fin de compte, n'est pas tout à fait exact, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et l'hédonisme à court terme, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout le principe de vivre comme si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, et c'est la recherche du plaisir immédiat, tout de suite et maintenant, ce qui, très souvent, peut poser problème à longue haleine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Cyril Malka, je suis un psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai tout mon CV, etc., enfin, pas tout, mais quelques-unes des choses que j'ai faites sur mon site principal, que vous trouverez sur malka.fr. Et là, il y a toute une rubrique qui s'appelle « Qui est Cyril Malka ? ». Vous n'avez qu'à cliquer dessus, et puis vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Si vous voulez me suivre, je suis également sur Twitter. Il vous suffit d'aller sur twitter.com slash lepsy, ou alors je suis également sur Google+, sous le nom de Cyril Malka. Non, je ne suis plus sur Facebook. Maintenant, revenons sur le sujet, le sujet qui nous intéresse, et je vais commencer par vous raconter trois petites histoires. Alors, la première, on va l'appeler Bob, qui se rend compte, à un moment donné, on pourrait tout aussi bien l'appeler Cyril d'ailleurs, qu'il a pris beaucoup de poids, et que maintenant, il est temps de faire quelque chose à propos de ça. Donc, il se prend le principe de faire des exercices, déjà de faire attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit, et puis aussi de faire des exercices, de faire un principe d'exercice une demi-heure chaque matin. Et c'est ce que Bob fait chaque jour pendant six jours. Le septième jour, quand il se réveille, il n'a pas envie de se lever, de sauter du lit, de commencer à faire ses exercices. Alors, bon, il laisse tomber les exercices ce jour-là. Et puis, le soir, il rencontre des copains, il voit une partie, il mange des pizzas, il va manger des saucisses, il va boire six bières. Et puis, bon, le jour d'après, il recommence ses exercices, et ainsi de suite. Et après six semaines, en fin de compte, rien n'a changé, il en est toujours au même point. Ça, c'est Bob. Ensuite, on va parler d'Aline. Aline, elle a un rêve, c'est qu'elle aimerait bien faire le tour du monde. Donc, elle se décide à mettre de l'argent de côté, un peu chaque semaine, pour, en fin de compte, avoir suffisamment d'argent pour faire le tour du monde. Donc, chaque semaine, elle met 50 euros sur un compte en banque pour faire des économies. Mais, Aline, elle a une tendance, elle aime bien la musique, elle achète des CD, elle achète des fringues, elle aime bien beaucoup de choses, etc. Et puis, en fin de compte, à la fin du mois, elle est obligée d'utiliser l'argent qu'elle a économisé ce mois-ci pour combler son trou de sa carte bleue parce qu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Ça, c'est Aline. Et puis, enfin, on va avoir Robert. Robert qui a un travail qui, en fin de compte, il en a un peu ras-le-bol, c'est chiant, donc il aimerait bien faire autre chose. Donc, le samedi, il achète le journal pour les petites annonces et puis il vérifie les petites annonces, il les encercle, etc. Et puis, son téléphone sonne et puis c'est son copain Johnny qui lui dit « Tiens, dis-donc, ça te dirait d'aller faire un tour, faire la pêche ou aller à la chasse parce qu'il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. » Et puis, Robert, il laisse tomber le journal et puis il va avec ses copains, il passe un super week-end, il est bien reposé quand il doit recommencer au travail le lundi. Et il se dit, le mardi, il va falloir que je trouve un autre boulot. Mais, il n'en trouve pas. Ces trois exemples, ce sont trois exemples où les personnes en question ont choisi un plaisir à court terme, l'hédonisme à court terme, au lieu d'un hédonisme, pourrait-on dire, à long terme, un plaisir à long terme. Donc, l'un a empêché le but de l'autre. Alors, comprenons-nous bien, parce que ça, c'est extrêmement important dans tout ce qui va suivre, il n'est pas question de se sacrifier et de laisser tomber tous les petits plaisirs, même tous les gros plaisirs qu'on peut se faire au jour le jour et toutes les petites fleurs qu'on peut se faire. Là où est le problème de l'hédonisme à court terme, c'est lorsqu'il se met en obstacle à nos plans ou à nos buts. C'est là où ça devient un problème. Parce que l'hédonisme à court terme a en fin de compte une histoire. On s'imagine parfaitement que lors de l'évolution de l'être humain, lorsqu'on était encore homme des cavernes ou lorsqu'on était encore dans une autre société que la nôtre, et pour certains pays, en fin de compte, c'est toujours actuel, il s'agissait de prendre ce qu'on pouvait prendre au moment où on pouvait le prendre parce qu'on n'était pas sûr de l'avoir encore. Enfin, je veux dire, si on avait vraiment une proie qui nous tombait sous le nez, il s'agissait de la tuer ici et maintenant, même en fin de compte si on avait le ventre plein et le garde-manger plein parce qu'on ne savait pas quand on en aurait une autre. Pour ce qui est du sexe, pour la reproduction, c'était également nécessaire. Bon, ben là, l'occasion y est, on ne sait pas quand elle se retrouvera. Pour certains, c'est tous les vendredis soirs, mais à cette époque-là, c'était quand même beaucoup plus important. Et dans ce cas-là, donc, on est obligé de sauter sur l'occasion. Donc, l'hédonisme à court terme a eu une importance et même une nécessité pour la survie de l'espèce. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, c'est programmé en nous, c'est programmé dans nos gènes et on a cette forte tendance. Maintenant, là où les choses sont un petit peu plus défasées, c'est que ce ne sont pas là où l'hédonisme en court terme se trouve et là où c'est un problème, c'est que ce ne sont pas des choses qui sont nécessaires pour notre survie, qui sont nécessaires pour pouvoir surmonter et survivre et surmonter certaines choses, mais ce sont des choses superficielles ou des choses superflues qui même peuvent nous mener à mal. C'est donc de cet hédonisme à court terme dont je vais parler. Alors maintenant, il y a encore ma femme qui est en train de me perturber. Elle me dit à sauter sur l'occasion par rapport au sexe. Ha 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 ! Oui, c'était fait exprès, ma chérie, c'était fait exprès. OK. Dans ce qui est de l'hédonisme à court terme, il y a quatre facteurs extrêmement importants sur lesquels tout tourne. Fin de compte. Le premier facteur qui est un problème, alors on va entrer plus en détail dans ces facteurs une fois que je les aurai donnés, c'est la créatification immédiate, c'est-à-dire qu'on veut une récompense ici et maintenant, tout de suite, on ne veut pas attendre. Alors ça, c'est le premier problème, la première raison pour laquelle on a cette récompense de cette tendance à l'hédonisme à court terme. Le deuxième, c'est l'anxiété de l'inconfort, parce que se priver de certaines choses que l'on veut ici et maintenant, eh bien, très souvent, ça nous rend malheureux ou on ne peut pas le supporter ou on se sent mal, etc. Et donc, cette espèce d'anxiété, sûrement une anxiété préhistorique, pourrait-on dire, ça vient sûrement d'une espèce d'idée que l'on a qui vient de la nuit des temps, qui nous dit, ouais, mais si je ne vais pas maintenant, peut-être, je ne l'aurai jamais de ma vie. Donc, ça vient sûrement de là. Mais donc, cette anxiété de l'inconfort est le second facteur important qui fait qu'on a une tendance à sauter sur la première occasion qui se présente. Le troisième facteur important, c'est cette idée que c'est un droit que l'on a, c'est un dû, c'est quelque chose qui nous est dû, c'est le fait d'avoir cette récompense ou ce plaisir immédiat, c'est quelque chose qu'on doit avoir parce que, par exemple, on vient de passer une période difficile, on vient de faire un travail important, c'est un petit peu le principe de la cigarette après le travail, une fois qu'on a fait un bon boulot, une fois qu'on a vraiment été très stressé et qu'on a fait vraiment un truc important, et bien après on se prend une cigarette ou un verre de vin ou une bière, enfin ça dépend un petit peu du vice qu'on a. Mais c'est un peu ce principe de c'est un droit, c'est un dû parce que je viens d'avoir une période difficile ou je viens d'avoir certains problèmes donc ça m'est dû. Et enfin, le quatrième facteur important dans cette recherche immédiate du plaisir, c'est cette recherche d'approbation que l'on a que les autres nous admirent, d'être populaires, d'être in, d'être avec les autres, d'être dans le groupe, etc. C'est cette recherche d'approbation. Alors, le premier de ces facteurs est donc cette gratification immédiate. Là où est le problème, c'est que on veut avoir cette gratification ici et maintenant. Là c'est un petit peu le principe que l'on peut voir un petit peu partout dans la société en fin de compte parce qu'on est dans une société de consommation et le principe est qu'on doit vous faire acheter autant que possible, aussi souvent que possible et qu'on vous fait un petit peu croire que si vous ne sautez pas sur l'occasion maintenant, si vous n'achetez pas ce produit ici et maintenant, il n'y en aura plus quand vous en aurez besoin. C'est ce qui fait qu'il y a toutes ces longues queues pour les iPhones, c'est ce qui fait et qu'il y a toute cette ruée lorsque Nutella entre en promotion, enfin bref, c'est cette idée que vous allez avoir ce plaisir une fois et que si vous ne le prenez pas maintenant, vous ne l'aurez pas. Et c'est là où il faut penser et réfléchir et se dire que oui, c'est vrai que ce plaisir, quel qu'il soit, c'est désirable, c'est quelque chose que oui, on veut bien l'avoir, mais ça n'est pas une nécessité. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une nécessité d'avoir le dernier Samsung ou le dernier iPhone, ça dépend des marques que vous préférez et ce n'est pas nécessaire non plus pour vivre d'avoir la dernière mode ou d'avoir le tout nouveau jeans ou d'avoir le tout nouveau... Enfin, on peut parfaitement vivre sans. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est désirable mais ça n'est pas nécessaire. Le deuxième problème que c'est ce principe de la gratification immédiate a, c'est que si vous, en fin de compte, jouez ou vous choisissez le plaisir immédiat, par exemple, Bob qui préfère le plaisir immédiat de dormir un peu plus longtemps ou de se prendre si bière, c'est en fin de compte cette gratification immédiate, elle n'est agréable que pour un temps bien déterminé, que pour très peu de temps. Et là où est le souci, c'est que très souvent, après, on se sent, en fin de compte, pas très bien. C'est un petit peu comme si, ouais, en fin de compte, c'est un peu con. Et puis, que cette espèce de gratification immédiate, on va continuer à en avoir de plus en plus besoin. C'est là où vient le principe numéro 3, qui veut dire que plus on s'entraîne à résister à cette envie de gratification immédiate, et plus ça devient facile, en fin de compte. C'est difficile seulement les 2, 3, ou 5 premières fois, mais vous vous rendrez compte très rapidement qu'une fois que vous avez résisté une première fois à vous dire, non, écoute, je ne vais pas prendre cette gratification immédiate ici et maintenant parce que je préfère faire le tour du monde, un peu plus tard, ou parce que je préfère avoir un boulot plus intéressant, et bien, il vous suffit, en fin de compte, de vous dire cette phrase relativement fortement quelques fois pour que ça soit beaucoup plus facile. A l'inverse, plus on a une tendance à tomber dans la gratification immédiate, et plus ça va devenir difficile de résister, et plus il va nous falloir de plus en plus de gratification. C'est un petit peu comme un junkie ou comme un alcoolique ou ce que vous voulez, qui a besoin d'une dose de plus en plus forte constamment. Et enfin, le problème de l'hédonisme à court terme, c'est qu'il est à court terme, et c'est-à-dire que très rapidement après, on se sent donc en manque, et puis, en fin de compte, on ne se sent pas très bien parce qu'on se dit ouais, j'ai encore déconné, j'ai encore fait cette même erreur. Donc, le côté négatif de cette gratification immédiate est en fin de compte extrêmement importante et forte par rapport à la gratification immédiate de ce que ça nous donne. Le deuxième principe qui nous empêche de voir les choses un petit peu à plus long terme et à résister, c'est cette idée que si on n'a pas ce pot de Nutella, cette pizza, cette cigarette, ce que vous voulez, eh bien, on va se sentir mal, on ne va pas le supporter, enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont être désagréables. C'est un fait que le fait de devoir se priver, l'abnégation de quoi que ce soit, eh bien, c'est désagréable, on ne se sent pas bien parce que, bien entendu, on préfère que les choses soient agréables. C'est un fait. Et c'est là où le souci de cette anxiété de l'inconfort et la chose à laquelle on ne pense pas trop dans ce genre de situation, c'est que l'attente, c'est désagréable, certes, mais c'est pas fatal. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on ne va pas se manger une pizza ce soir qu'on va en mourir et c'est pas parce qu'on ne va pas se fumer une cigarette qu'on va mourir, bien au contraire, en fin de compte, c'est même l'inverse. Il y a Nathalie qui me demande, donc, alors, l'hédonisme à court terme serait une sorte d'addiction au plaisir immédiat ? Oui. En fin de compte, oui, tout à fait. C'est une idée que, d'un côté, on a cette idée qu'on préfère, en tant qu'être humain, on préfère le plaisir au déplaisir, bien entendu, et on préfère l'abondance à la privation. Donc, ça joue un petit peu là-dessus, mais c'est renforcé, pour attendir, par la société actuelle, la société dont on vit, parce que, bien entendu, c'est un marché juteux, tout ça, parce que si vous voulez absolument ce nouvel ordinateur, cette nouvelle voiture, cette nouvelle maison, ce nouveau, ceci, cela, mais vous n'en avez pas les moyens, les boutiques ou ce que vous voulez, ils ne vont pas attendre que vous ayez les moyens pour vous la payer, parce que sans ça, ça ne va pas aller. Eh bien, écoutez, vous pouvez acheter maintenant et payer en 150 fois. Donc, en fin de compte, vous êtes, on vit dans un monde où on renforce ce genre de choses, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fric là-dedans. Bien entendu, c'est difficile d'arrêter de fumer, je suis tout à fait d'accord, j'ai arrêté de fumer, je fume plus de 45 cigarettes par jour. Donc, bien entendu, c'est désagréable d'arrêter de fumer. Et alors, c'est là où on vous dit, mais pourquoi devriez-vous avoir ce désagrément, cet inconfort ? Il n'y a pas de raison pour avoir cet inconfort. Tenez, achetez nos patches ou achetez nos chewing-gum à la nicotine, enfin bref, c'est un marché, tout ça. On vous fait croire, en fin de compte, que vous ne devez pas avoir de désagrément dans la vie, or, c'est faux. La vie est composée d'agréments et de désagréments. Il y a les deux côtés de la médaille et c'est encore heureux, heureusement, parce que si on n'avait pas de désagréments, si on ne devait jamais surmonter quoi que ce soit, si on ne devait jamais pouvoir apprendre à faire des économies et à se payer un truc, eh bien, en fin de compte, on louperait pas mal de choses et pas mal de plaisir. Mais, dans cette société de consommation, c'est un fait, on ne joue pas sur ce genre de choses, on joue plutôt sur le fait d'acheter, jeter, acheter, jeter. Donc oui, bien entendu, l'attente est désagréable, mais ce n'est pas fatal, quoi qu'on vous dise et quoi qu'on essaie de vous en faire croire, et l'abnégation n'est pas insupportable, on ne peut parfaitement vivre sans le nouvel iPhone 5, 6, 7, je ne sais même pas où ils en sont arrivés, de toute façon, moi je suis sur Samsung, donc, on essaie de vous faire croire, quelque part, que toutes ces différentes choses que l'on peut acheter ou que l'on peut se procurer sont nécessaires et qu'on ne peut pas s'en priver, sans souffrir horriblement, et on finit par le croire. Or, ce n'est pas vrai, personne n'est mort de se priver de choses superflues, on est seulement mort de se priver de choses nécessaires, ou, justement, d'utiliser des choses superflues, comme les cigarettes, le sucre, ce que vous voulez. Et, dites-vous bien, dans ce principe de l'anxiété, de l'inconfort, que ça n'est pas la fin du monde, les montagnes ne vont pas s'écrouler et tomber dans la mer, tout simplement, parce que vous devez arrêter de fumer, ou arrêter de bouffer du Nutella, ou parce que vous ne pouvez pas vous payer telle ou telle chose, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la fin du monde, et vous pouvez parfaitement vivre sans. Enfin, le dernier argument qui va à l'encontre de cette anxiété, de l'inconfort, c'est qu'il y a un espèce de manque de suite logique là-dedans. C'est-à-dire que on part du principe, en fin de compte, si on y réfléchit bien, qui dit si je dois ne pas manger ma pizza, ou ne pas prendre mon récar, ou ce que vous voulez, c'est désagréable, parce que c'est un plaisir dont je me prive, donc c'est désagréable. Ensuite, on y arrive, on arrive à un principe qui dit parce que c'est désagréable, ça ne doit pas arriver, et donc je dois avoir mon récar, ma bière, ou ce que vous voulez, ou mon iPhone, parce que c'est désagréable de ne pas l'avoir. Et là, vous m'excusez, mais c'est un petit peu comme s'il manquait un lien entre les deux. Il n'y a pas de suite logique entre ces deux principes. Ce sont deux choses différentes. Et ce sont deux choses différentes parce que l'un est rationnel, qui est, c'est vrai, c'est désagréable, c'est vrai, j'aimerais bien ceci, c'est vrai, j'aimerais bien cela, et mon privé, ça n'est pas agréable, ça je suis tout à fait d'accord. Et puis on saute du coq à l'âne en disant, écoute mon pote, ce que tu veux, il te le faut, si tu ne l'as pas, c'est horrible, tu te couches par terre dans le supermarché et tu cries jusqu'à ce qu'on te le donne, ou jusqu'à ce qu'on te donne un prêt pour que tu puisses te l'acheter. Donc en fin de compte, il manque un lien logique, tout simplement parce que l'un est logique et l'autre ne l'est pas. En fin de compte, la pire des choses qui puissent vous arriver, si vous n'avez pas la chose que vous désirez, c'est absolument aucun changement. Parce que vous n'allez pas me faire croire que votre vie va être très différente, que vous ayez la nouvelle voiture, le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, le pot de Nutella, alors que vous ne l'aviez pas 5 minutes avant. Vous n'avez parfaitement pu vivre sans le dernier CD de Madonna ces dernières 20 ans, enfin moi, parfaitement, donc vous allez sûrement pouvoir survivre les 20 prochaines années sans le nouveau CD de Madonna. Donc la pire des choses qui puissent vous arriver, si vous résistez à la tentation, à cette anxiété de l'inconfort, c'est tout simplement que votre vie n'aura aucun changement notable. La meilleure des choses qui puissent vous arriver, c'est une amélioration de vie, c'est de pouvoir arriver à vos rêves, arriver à votre but, donc en fin de compte, il y a tout à gagner et il n'y a rien à perdre. Le troisième des principes importants dans tout ça, c'est cette idée très logique et très normale, en fin de compte, qu'on a une tendance à penser que c'est un dû, parce que j'ai fait tel et tel travail, parce que j'ai passé telle et telle étape, donc il me faut ceci. Alors celle-là, elle est un petit peu plus sensible, si on veut dire ça comme ça, ou un petit peu plus difficile à comprendre, parce qu'on peut avoir une tendance, et c'est même très utilisé en psychologie comportementale et cognitive, et j'utilise moi-même la méthode avec mes clients, que quand on a fait un certain travail, quand on a fait quelque chose d'important, quelque chose de positif, eh bien, on a besoin d'une récompense. Et c'est là où est le piège, pourra-t-on dire, c'est que, oui, c'est vrai que c'est bon de se récompenser quand on a supporté certaines choses, quand on a fait certaines choses qui étaient difficiles. C'est même de la nature de l'homme ou de la femme de le faire. Là où est le problème, c'est lorsque la récompense se met au travers de votre but. C'est-à-dire que si vous faites un régime, par exemple, et que vous voulez vous féliciter d'avoir pu tenir le régime deux jours, eh bien, c'est peut-être une bonne chose de vous récompenser en allant faire un tour au cinéma, mais ce n'est pas une bonne chose de vous récompenser en bouffant un kilo de pop-corn, parce que ça fout un petit peu tout en l'air. Et là où est le problème, c'est que très souvent, dans l'hédonisme à court terme, la récompense qu'on se donne va se mettre en travers ou va bloquer le but. Et là, dans ce cas-là, non. Ça ne marche pas. Alors, si, dites-vous bien que si la récompense que vous vous donnez ou que vous vous accordez, elle va contre votre but, alors ce n'est plus une récompense. Alors, c'est une punition. Parce que vous allez être obligé de recommencer à zéro, vous allez être obligé de repartir à zéro, vous allez être obligé de tout recommencer, parce que la récompense, en fin de compte, fout tout en l'air. Ensuite, le problème de la récompense, c'est que si vous ne vous accordez pas cette récompense, ça peut facilement se transformer Ah, il y a Henrik qui me dit que l'iPhone le plus récent, c'est la version 8. Et en fin de compte, il y a aussi l'iPhone X. Donc, je suppose que c'est X, c'est le 10 en chiffre romain, donc c'est 10. Ok, très bien. Mais moi, je reste sur Samsung quand même. Mais merci Henrik. Donc, ça peut plus facilement se transformer en indignation parce que si vous n'avez pas, si vous pensez que c'est un droit, que c'est quelque chose qui vous est dû d'avoir cette récompense et que vous ne pouvez pas vous l'attribuer, eh bien, ça va vous bloquer tout d'un coup, vous allez vous sentir mal, vous allez entrer en conflit avec vous-même, etc. Enfin bref, vous n'en sortez pas. Donc, si vous devez trouver une récompense pour avoir surmonté certaines choses, il va vous falloir trouver une récompense qui ne va pas aller à l'encontre de votre but. Et enfin, aussi à se souvenir, ce n'est pas une nécessité. Rien ne nous est dû, en fin de compte. Donc, non, on n'a pas besoin et ce n'est pas nécessaire de se récompenser quand on a surmonté ou quand on a passé un cap. C'est vrai, c'est agréable, c'est vrai, ça peut faire plaisir, mais, si on y réfléchit bien, on peut parfaitement vivre sans. comme sur et sur le gâteau, souvenez-vous bien qu'il y a un piège là-dedans aussi et que c'est également une évaluation. À partir du moment où vous vous récompensez en vous donnant quelque chose qui va à l'encontre de vos buts, en fin de compte, vous vous évaluez comme personne qui a une certaine valeur. cela veut dire que vous commencez à jouer avec le principe de valeur, valeur de l'être humain. Je sais que c'est un principe que l'on utilise généralement beaucoup dans beaucoup de pays, dans le principe de la psychologie qui dit je suis dévalorisé, blablabla, il faut me valoriser, il faut valoriser l'employé, etc. Tout ça, c'est de la connerie. Je pourrais en faire un webinaire sur le principe de la valeur de la personne parce que pour la bonne raison que avant qu'on puisse parler de la valeur d'une personne, il faudrait qu'on me donne l'unité dans laquelle on mesure la valeur d'une personne. C'est-à-dire que si vous pouvez me donner un kilomètre, un gramme, en quoi ? Donc à partir du moment où on n'a pas de mesure de valeur, ça me paraît déjà très très difficile. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont une tendance à s'évaluer et à s'évaluer par rapport aux autres, par rapport à soi-même, etc. Et puis les psys qui sont intéressés à vous avoir en thérapie pendant plusieurs années vont bien entendu jouer sur ce principe parce que en fin de compte, on sait parfaitement bien que ça n'existe pas la valeur personnelle. Mais donc lorsque vous vous récompensez quand vous surmontez certaines choses avec cette récompense qui va contre votre but, vous prenez ce principe en vous disant « j'ai pu faire ça, donc j'ai une bonne valeur, j'ai une valeur positive ». Et ça vous mène à ce principe qui dit que si vous par contre, si vous tombez dedans, si vous vous trompez, donc votre valeur est nécessairement négative, donc vous ne valez rien, donc vous valez zéro et donc vous retombez dedans. Donc il y a cette évaluation. Il y en a qui me demandent « c'est de la reconnaissance ? » Ben non, justement, ce n'est pas seulement de la reconnaissance, là où le principe de reconnaissance n'est pas trop un problème, quoique, mais le problème c'est cette idée de valeur, de dévalorisation et de valorisation. Mais ça, je vois bien que c'est quelque chose qui est quand même un peu plus important, donc je pense que j'en ferai un webinaire à part par rapport à la valeur, dévalorisation, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Je savais qu'il ne fallait pas que je mette ce point-là dans ce webinaire, mais il est quand même nécessaire parce qu'en fin de compte, on ne peut pas mettre la personnalité dans de petites boîtes, on est obligé un petit peu de passer d'une boîte à l'autre et celui-là, c'est un espace pont, si on veut dire comme ça, c'est-à-dire que ça va d'un principe à l'autre et à partir du moment où on joue sur cette valorisation, si on se valorise en pensant qu'on a le droit et qu'il nous est dû d'avoir une récompense lorsque l'on fait quelque chose de bien, et bien, lorsque l'on fait quelque chose de mal ou lorsqu'on se plante, chose que l'on fait régulièrement, et bien, on va se dévaluer, on va se voir comme au moins que rien et puis, dans ce cas, on va laisser tomber parce que de toute façon, on ne peut pas et puis, on n'arrivera jamais à nos buts. Donc, à partir du moment où on commence à jouer sur cette récompense en se donnant certains plaisirs qui, logiquement, sont ceux, ces mêmes plaisirs que l'on essaye d'échapper, et bien, on entre un petit peu dans un engrenage. Engrenage qu'on reverra un petit peu plus tard dans d'autres trucs. Là, je peux voir que l'heure avance, donc, on va faire le dernier principe, la recherche d'approbation et puis, donc, je ferai le reste du webinaire dans 15 jours parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire et ça va être plus basé sur la façon de s'en sortir. Donc, je pense qu'on va pouvoir prendre le dernier principe qui est un problème avec les contre-arguments, bien entendu, et puis, on va pouvoir arrêter là et puis aller dans le côté plus actif la prochaine fois. Donc, le quatrième principe, le quatrième problème, c'est donc cette recherche d'approbation que l'on a. Alors, la recherche d'approbation, c'est un petit peu qu'on veut faire comme les autres, on va se fumer un joint parce que les copains le font, on va avoir des Nikes parce que les autres l'ont, on va s'acheter le dernier iPhone 8, donc, comme dit Henrik, parce que les autres l'ont, on va se mettre en dette, on va s'acheter des fringues, on va s'acheter ceci, une grosse voiture, etc., parce qu'on veut faire comme les autres. Alors, c'est vrai, c'est quelque chose qui arrive souvent chez les ados, mais c'est malheureusement aussi quelque chose qui se produit très régulièrement chez les adultes et sur lesquels les publicitaires jouent, d'ailleurs, en vous disant, si vous avez cette bagnole, si vous avez ce téléphone, si vous avez cet ordinateur, eh bien, c'est bon, vous êtes pareil. Si vous avez ces fringues, si vous allez chez ce coiffeur, si vous utilisez ce parfum, c'est bon, vous êtes dans le lot, vous êtes parmi les gagnants. Et encore une fois, on retombe un petit peu sur cette idée de valeur de l'être humain. En fin de compte, ce qui vous dit, si vous n'êtes pas populaire, si vous n'avez pas la cote, eh bien, vous ne valez rien, vous ne valez pas le coup, en fin de compte. Maintenant, la popularité, la cote de popularité, encore une fois, ce n'est pas une unité de mesure que je connais, dont j'ai entendu parler scientifiquement, et ce n'est pas vraiment une unité de mesure de la valeur d'une personne. Ce n'est pas parce qu'une personne est très populaire qu'elle a une grande valeur et ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas populaire du tout qu'elle a une valeur nulle. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui sont très connues, qui sont très aimées de beaucoup de personnes et qui, en fin de compte, ne sont pas mieux que d'autres personnes qui ne sont pas connues. Donc, la cote, non, ce n'est pas une unité de mesure utilisable. Et, le pire, c'est que ce n'est pas parce que vous allez devenir de plus en plus populaire que vous allez vous améliorer, que vous allez avancer, que vous allez vous sentir mieux. Bien au contraire. Parce que, réfléchissez-y un petit peu. Disons que vous avez, je ne sais pas, 100 personnes que vous connaissez et vous vous dites, bon, j'ai besoin de l'approbation de ces 100 personnes. mais vous n'allez pas en sortir. Rien que 100 personnes, même 50, à la limite, vous n'allez pas en sortir. Parce que, si vous faites ou si vous dites certaines choses qui vont vous rendre populaire chez une personne, ça va vous rendre un populaire chez l'autre. puis, si vous allez essayer de changer le fusil d'épaule, ça va être le contraire, vice-versa. En fin de compte, vous, vous restez au même plan, vous n'apprenez rien, vous n'évoluez pas, vous ne vous améliorez pas, et en plus, vous ne venez même pas plus populaire, parce que tout le monde verra bien que vous êtes une personne qui, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, ou alors vous allez dire comme un tel ou un tel, vous êtes hypocrite, etc. Donc, en fin de compte, là, on n'en sort pas non plus. Donc, la recherche d'approbation, c'est contre-productif, vous n'arriverez pas à vos buts, vous n'allez pas être plus populaire, vous n'allez pas être plus apprécié, bien au contraire, en fin de compte. Et puis, en tout, donc, c'est quelque chose qui ne veut pas vous faire avancer d'un iota, et vous allez perdre le peu de reconnaissance que vous avez pour vous. donc, en fin de compte, si on joue la carte de l'approbation, vous allez courir de Hérode à Pilate, et en fin de compte, vous n'allez jamais arriver nulle part. C'est donc pour ça qu'aucun de ces quatre principes ne vous aidera à avancer et ne vous aidera à surmonter ce problème. C'est également pour ça qu'on a du mal à travailler dessus le plus souvent parce qu'on a un petit peu une tendance à penser que l'hédonisme à court terme c'est seulement la gratification immédiate, alors qu'en fin de compte, il y a ces trois autres principes et ces autres choses qui entrent en jeu. Et donc, il faut voir, il faut commencer par voir et regarder quels sont les points sur lesquels c'est important pour vous et quels sont vos points faibles. à partir du moment où vous les avez, ça va être plus facile de travailler à surmonter tout ça. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Je ferai le reste de ce principe de l'hédonisme à court terme et comment surmonter d'ici une petite quinzaine de jours. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit que vous n'avez pas encore eu le temps de poser, il ne faut pas hésiter à me les poser par mail, comme ça, je pourrais les inclure dans le prochain webinaire à cyril.malca.fr Si vous avez des idées de sujets, si vous avez envie de traiter d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter non plus à m'envoyer un mail. Mais donc, dans l'entretemps, je vous souhaite une bonne soirée et puis, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Au revoir.